Vous l'attendiez, il est là, SmackDown 2010. SmackDown vs Raw 2010, featuring ECW. Alors voilà, d'emblée, vous pouvez voir une des nouveautés de ce SmackDown 2010, c'est qu'ils ont un peu fait comme ce que YF fait avec les NBA Live ou avec les FIFA, c'est-à-dire que tu as ce petit mode d'entraînement qui permet de découvrir les touches sans avoir à faire un match automatiquement, ce qui est plutôt pratique étant donné que quand tu découvres le jeu, te lancer directement dans un match, c'est pas forcément le moyen idéal de te familiariser avec les commandes. C'est clair, d'autant plus que dans ce mode d'entraînement là, il y a pas mal de petites indications qui s'affichent, peut-être que vous allez en voir quelques-unes, voilà, vous avez vu ça apparaître brièvement en bas à droite, qui donnent des indications sur comment réaliser tel ou tel mouvement, c'est plutôt utile. Alors c'est John Cena contre Randy Orton normalement, c'est nous qui avons changé ça pour mettre Shawn Michaels et Kali. Rien à voir avec le chanteur. C'est vrai, ça s'écrit pas pareil. Donc c'est plutôt sympa, alors quand tu joues seul bien entendu, l'ordinateur ne fait rien. Là vous jouez tous les deux. Là c'est l'armée tous les deux. C'est Romain, moi je suis Shawn Michaels. Enfin bref, c'est un bon moyen de se familiariser avec les commandes, surtout que c'est indiqué en bas de l'écran ce qu'il faut faire. Donc voilà, menu, donc on vient de recevoir le jeu. Certains mods sont encore bloqués. On va commencer par un match traditionnel, un contre 1, histoire que vous puissiez voir ce à quoi il ressemble. Phil Pao demande s'il est possible de trucider CM Punk. Ah bien sûr. Il est possible. Alors voilà. Bon bah parfait, celui-là que je voulais prendre. Il y a déjà, enfin il y a pas mal de catchers encore bloqués. Alors le roster est un peu plus intéressant je trouve que celui de l'année dernière parce qu'il était, c'était un des plus limités de l'histoire de la série l'année dernière. Là il y a pas mal de catchers qui se sont fait virer depuis en plus. Et la grosse surprise c'est qu'il y a également des ceintures qui n'étaient pas là dans les autres épisodes. Alors ah oui voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, il y a une vieille ceinture WCW qui est d'emblée dans le jeu, c'est amusant. C'était Jericho qu'il avait, je l'ai gagné avec le Big Show tout à l'heure. Il y a aussi la ceinture hardcore qui est attribuée à Tommy Dreamer, voilà. Donc je ne file pas où vous voulez voir CM Punk se faire trucider, mais alors comme Benjamin Apriorhton, je vais prendre CM Punk. Je me ferai forcément trucider à un moment ou un autre. Parce que lui on peut faire l'inverse. Non non non, c'est pas grave. Je cherche juste où il est. Où il est ? Est-il là ? Oui il est là, mais c'est juste qu'il faut que j'apprenne mon alphabet. Ah ça y est. CM Punk. Alors certains joueurs, enfin certains catchers ont des tenues supplémentaires que tu peux débloquer. En accomplissant certains objectifs pendant un match. Voilà, dans le mode Road to WrestleMania. Non merci tiens. Il y a Big Boss qui dit le jeu est magnifique, Uncharted 2 peut aller se rhabiller. J'irai pas jusque là. Surtout que le moteur graphique, comme vous allez le voir, n'a pas beaucoup évolué. Un aviateur demande si c'est le même moteur que UFC 2009 ? Non. Non. Hélas. C'est le même moteur que Smackdown vs Raw 2009. Mais j'ai vu qu'ils utilisent le Havoc Engine. Alors le Havoc Engine, c'est pas le jeu qui sert à ride-faction derrière. Le Havoc, voilà, c'est ça. C'est un moteur physique en fait. Et je pense qu'ils l'utilisent notamment pour la gestion des cordes qui réagissent plutôt bien en fait aux différents mouvements des catchers. Quand ils sont dehors, quand ils sont allongés à côté ou autre. Également sur le tablier ou des choses comme ça. Alors c'est pas aussi, c'est pas encore très réaliste. Mais le mouvement des cordes est quand même beaucoup plus réaliste que ce qui se faisait avant. Là, quand le joueur est sous les cordes et qu'il a le pied qui se retrouve un peu au niveau des cordes, il y aura un mouvement. Donc vous voyez déjà la barre de vie du personnage, enfin la barre de forme, s'affiche discrètement sous les pieds du catcher, ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y a plus d'icônes en haut de l'écran qui indique quelles sont les parties du corps du catcher qui ont été endommagées. Alors pour contrer, c'est RT, bien sûr. Voilà, là aussi pour les contres, c'est beaucoup plus simple parce qu'avant il y avait RT pour contrer les attaques physiques et LT pour les attaques… Je fais mon Randy Horton, désolé. Tout à l'heure, quand on joue hors antenne, tu as fait un bond sur les cordes. Je me demande comment tu l'as fait. un truc assez improbable. Skylex demande si on peut t-baguer le perdant. Non. Non, ce n'est pas un FPS malheureusement. Un rouge, enfin le bouton B pour relever l'adversaire. Sinon au niveau des commandes pour faire les prises en elles-mêmes, il n'y a pas de gros changements je crois. Non, pas de la masse. Il fait mal son super pic. Alors voilà, certains catcheurs ont des capacités bien spécifiques qui leur permettent de renverser une situation dans des cas de figure bien précis. Shawn Michaels ainsi peut se relever avec son fameux saut carpé dès qu'il est mis à terre. Après avoir subi pas mal de dégâts quand même. Ah, viens là ! Ah ! Vous voyez les cordes ont bougé quand CM Punk s'est relevé au niveau des cordes. C'est marrant parce que l'année dernière, quand on avait présenté en direct au SmackDown 2009, il y avait déjà eu Randy Horton. Je crois que j'ai vu. Je crois même que c'était toi aussi qu'il avait pris. Oh possible, c'est un des catcheurs que je préfère. Donc de toute façon, il est avec ton super kick. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire de contre. Non, certes. Alors vous voyez, ça aussi, c'est une des nouveautés. Je me suis pris pas mal de coups dans le torse et donc le torse de CM Punk est devenu rouge. Et si on continue dans ce sens-là, il va se mettre à saigner progressivement du torse. Pareil dans le dos. Le front aussi, quand tu saignes du front, ça augmente. Et même si tu fais saigner ton adversaire et que tu lui fais une prise où sa tête est contre ton torse, tu vas avoir de son sang sur le torse. Alors on a fait quelques matchs dans le mode Road to WrestleMania avec Shawn Michaels tout à l'heure. On a vu un truc qui était plutôt cool. C'est que par exemple, si dans le scénario, tu es en rivalité avec plusieurs catcheurs, il est possible que le troisième fasse des commentaires spéciaux pendant un match. Tu vois comme ça arrive des fois pendant les vraies émissions de catch. Tout à l'heure, il y avait un match Shawn Michaels contre JBL et il y avait Randy Orton au commentaire. Et en plein milieu du match, il a quitté la table des commentateurs pour venir interférer dans le match. Il y a Weber qui demande s'il y a des nouveaux modes de jeu. Alors là, de tête comme ça, je sais que sur la version DS, il y a le mode ambulance qui est exclusif à la version DS. Mais alors pour le reste, alors là, ça tombe bien. Il y a un compte ? Oui, il a fait un compte et le système de tombée s'inspire de celui de Legends of WrestleMania. Il y a pas mal de trucs qui ont été pris de Legends of WrestleMania et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vraiment, c'est clair. Pour les prises de soumission notamment, ils ont abandonné. J'ai voulu faire le Mario, mais c'était un peu pire. Asso demande si le gameplay est différent ou si c'est la même chose. Il y a des petits changements, mais globalement, ça reste du SmackDown. Et il y a la création de scénarios. Oui, voilà. Alors ça, c'est vraiment un gros point positif. Tu peux créer ton scénario et tes cinématiques et des trucs comme ça. Et ensuite, les uploader sur le net et d'autres personnes peuvent les télécharger au même titre que les personnages créés. Étant donné que sur le net, il y a toujours des gens très talentueux, ça permet d'augmenter grandement la durée de vie. J'ai vu déjà des screenshots de mecs qui avaient créé des scénarios avec des personnages de G.I. Joe et des trucs comme ça qui étaient vraiment très bien fait. La liberté de création dans ce SmackDown est vraiment pas mal. Je sais que par exemple, quand tu crées un catcheur aussi et que tu lui mets un pantalon afin que ton catcheur ne jure pas trop avec les autres catcheurs déjà d'emblée dans le jeu. C'est plus une couche de peinture qu'ils mettent sur les jambes en tant que pantalon. C'est vraiment un élément 3D supplémentaire. Il est-il possible de taper l'arbitre ? Oui. Attends, je vais essayer. Il est tout à fait possible de taper l'arbitre et d'ailleurs, dans certains cas, quand tu fais des matchs avec l'ordinateur… Et bien, il est tout à fait possible que ton adversaire fasse la prise à l'arbitre. Alors voilà, là, ça sert à rien, ils t'ont donné que l'arbitre était l'arbitre. Donc là, c'était l'occasion de montrer encore la fameuse barre de dégagement. Oui. Comme l'arbitre était par terre, j'ai cassé le tombé. Oh, c'est bon. Alors là, tu as vu, tu as une indication. Oui, LB plus LS, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Tu m'as contré. Tu m'as contré. Tu m'as contré. Tu m'as contré. Oh là, ça fait du chain wrestling là. Oh là. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Oh, par rapport aux possibilités de customisation, il y a Big Boss qui demande si on peut acheter des stéroïdes. c'est Alastair qui demande si on peut changer les couleurs des costumes je crois oui je crois que ça c'est une des nouvelles je ne l'ai pas encore testé mais je crois que c'est possible y compris des catchers déjà existants pas forcément des catchers créés il y a une question de Asahov aussi c'est par rapport au point rouge qui est en bas de l'écran qui passe de gauche à droite le petit point rouge ça signifie que tu peux faire ta prise spéciale mais là visiblement c'est l'autre catcher dirigé par l'ordinateur qui peut faire son finish ce va-t-il trouve que les persos flottent ils flottent dans quel sens parce que niveau animation c'est pas le plus mauvais je crois que c'est au niveau de la barre qu'ils ont au-dessus des pieds alors normalement pour se relever il faut que brouhiner le verre il faut que j'arrête la jauge dans la barre bleue j'ai raté donc j'ai perdu hell yeah bon il n'y avait pas eu de finisher sur cette partie là mais pour lui on va se rattraper sur la prochaine vous voyez le torse de Randy Orton est bien rosé et encore tu ne m'as pas tapé suffisamment pour que ça se mette à saigner alors voilà les temps forts à la fin de chaque match vous pouvez retrouver des prises marquantes et des trucs comme ça et ces éléments peuvent être enregistrés pour faire des petits montages ce système de montage vidéo existait déjà dans la version de l'année dernière et là il est revenu et maintenant les petits montages vidéo que vous faites vous pouvez vous en servir par exemple pour faire la vidéo d'entrée de votre catcheur et je sais que sur la version ps3 ces petits montages vous pouvez les envoyer directement sur youtube donc là on va faire un autre type de match si Mabreni est déçu par les animations les collisions ah les collisions dans les jeux de catch c'est toujours le point noir c'est délicat tiens on va faire un match backstage backstage allez hop il y a 6 arènes il me semble je crois enfin 6 types de combats dans les coulisses Santino voilà c'est lui qui a les stats les plus faibles tiens on va prendre Christian Christian dans ce cas pour contre il y a certaines modélisations de catcheur qui sont réellement bluffantes tout à l'heure j'ai fait un match avec Goldust Goldust son visage ses expressions les trucs comme c'était vraiment bien en fait les deux amis là enfin dans la vie oui dans la vie alors il y a aussi système de cinématique interactif tout à l'heure quand on jouait il a fallu que tu appuies sur une touche pendant la cinématique pour attaquer exact comment tu as fait qu'il y a la musique de Kofi Kingston derrière SOS c'est une excellente question alors là ça fait un peu bizarre c'était pas du tout comme ça l'année dernière on a vraiment l'impression que les décors sont immobiles on a l'impression de se battre sur un fond bleu tu vois ce que je veux dire ou pas ? pas du tout j'ai l'impression que les deux catcheurs sont devant un fond bleu et qu'ils ont incrusté le décor derrière c'est difficile à décrire l'aviateur a remarqué que les temps de chargement sont plus rapides ils demandent confirmation ouais ouais ça s'est arrangé mais ça pouvait pas être pire que les années précédentes et Bébert demande si la bande son est bonne bah c'est du... il y a pas mal... c'est les musiques des catcheurs qu'on entend en plus des chansons de rock c'est du Smackdown là encore il n'y a pas de... il n'y a pas de révolution à ce niveau là bah là d'ailleurs c'est assez amusant qu'il y ait une musique de Kofi Kingston qui se passe pendant le combat d'habitude pendant les combats il n'y a pas de musique on est hardcore on l'est pas c'est quoi comme mode ? c'est backstage c'était déjà là avant c'était déjà là avant ouais ouais là dans celui-là apparemment je crois qu'il y a 6 arènes peut-être moins je peux me tromper alors vous voyez là j'ai le petit point S qui est affiché sur mon truc ça veut dire que je peux faire une prise spéciale c'est comme le deuxième finisher le moins puissant des deux on va dire mais il faut juste trouver à partir de quelle position le faire là tu essayes de me mettre des coups dans le décor ouais enfin si c'est possible là c'est retombé je crois j'ai pas été assez rapide la sauve demande si vous pouvez montrer les nouveaux modes et les modes de création bah le mode de création d'un côté tu sais c'est tellement long de créer ton propre cache-her ouais c'est très long tu crées ton propre cache-her dans les moindres détails t'as la personnalisation des prises comme à chaque fois et comme nouveau mode donc y a pas un type de match qu'il y avait pas avant bah non le type de match je crois pas qu'il y en ait de nouveau bah le type de match ça a toujours été très très complet jusqu'ici vous voyez là ils me disent pas que je peux faire la spéciale donc pour l'instant je suis un peu coincé par contre je peux faire le finish donc je vais essayer la mise en scène des finishers est très sympathique ah mais comme c'est backstage là comme c'est backstage y a pas eu la petite étapie et tout alors là je crois que c'est jusqu'au chaos que ça continue dans ce type de match fait un an c'est possible oui belle chute y a scramble match ah t'as vu la canne Raiko Kahn nous dit qu'il y a scramble match ah oui mais ouais ça c'est un match où les participants viennent à tour de rôle bah on essaiera de faire un scramble match après pour vous montrer ah ouais allez relève toi Christian hop je pense qu'il doit y avoir un élément du décor sur lequel on peut on peut se mettre KO ah là c'est à dire donc vous voudrez qu'on montre la customisation des superstars au niveau des costumes par exemple pour Mystérieux par exemple c'est super bien trouvé alors ça on pourra revenir à la limite dans une vidéo impression pour montrer ça ouais une fois que j'aurai retourné le jeu vous inquiétez pas qu'on y reviendra là c'est juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemble on va retourner le stick droit pour pour me dégager enfin pour contrer carrément bah non Mister Kiri on t'a pas attendu l'émission commence à 18h et elle se poursuit après ouais mais ton enthousiaste fait plaisir à voir puis c'est pas fini tu peux rester vous voyez Cage est bien secoué là avec un torse bien rouge je veux pas ouf ah voilà donc voilà l'interactivité avec les décors pour en interaction avec les décors ouais ouf lexon a décidé de se retirer de la vie humoristique parce qu'il a eu la même idée de blague que pont bon je parle bien sûr des réactions sur le chat pour ceux qui nous regarderaient en différé mais comme on ne sait pas la blague que voulait faire pont ça perd un peu de son sens pour nous ouais mais il y a des blagues qu'il faut laisser là où elles sont je pense ah vous voyez Edge peut aussi faire sa second prise sa prise intermédiaire il y a eu un renversement de situation totale là Christian ne veut plus se réveiller ah j'ai raté il y a une table et même une ceinture ouf ouf oh la la il fait mal cette prise là voilà un petit coup de ceinture ça fait du bien par où ça passe peut-être vous devez en finir avec ce match c'est vrai qu'il est un peu bon on essaie de trouver comment mettre KO peut-être qu'il faut faire un pombé on va voir ça tout de suite oui c'est un non ça relève quoi tu veux faire le tomber non ça relève quoi tu veux faire le tomber non ça relève quoi tu veux faire le tomber relève toi Christian remarque c'est pas en faisant ça que je vais me relever alors selon l'asso il faut mettre KO avec le décor et les objets c'est pas en faisant reste couché reste couché ça brillait là la barre il a son fusil reste couché je te dis voilà c'est fini là ? non non ça se serait arrêté parce que la barre de vie a pris un coup ah ouais j'ai complètement raté mais ah tu me résiste il saigne ah la barre de vie est remontée là-bas ouais mais c'est pas la barre de vie c'est pas la barre de vie c'est la barre qui te permet quand elle arrive à moitié tu peux utiliser un spécial quand elle arrive au bout tu peux utiliser ton super génial Christian non la Stair dit qu'il a essayé de diva dans les ladder matchs steel cage match et que ça fait drôle quand même steel cage quoi ? ouf ! steel cage ah ! steel cage et encore un j'ai envie de te foutre sur la table en fait je dois pas avoir con ouf ! ouais c'est ça non ça marche pas désolé on fait durer le match mais on trouve pas comment finir ah 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 le mode backstage c'était pas une bonne idée non c'est clair ah putain on peut pas s'éloigner plus que ça bon attends ils sont résistants en tout cas tu peux pas la prendre la table float over DDT je vais essayer de temps je vais essayer de temps ah ! je vais rien essayer du tout moi j'aurais plutôt essayé d'aller de l'autre côté sur l'autre table ah ! on va voir ça ah ! non ! non ! la garde à la table Bopi se dit que c'est des superstars et qu'elles ont l'endurance ces bêtes là tu peux pas te faire de prise là ? on dirait pas peut-être qu'il faut un spécial pour pouvoir se mettre à travers un objet allez c'est-à-dire dès que le match est truqué bah non ! j'ai beau tripoter tous les boutons il se passe rien faut que je prenne l'échelle je pense ouais t'as même le temps d'aller chercher l'échelle pour me sauter dessus il avance comme un grand play c'est parce que tu peux pas t'éloigner de moi ah oui je suis allé donc Kiri dit qu'il faut un spécial ouais bah alors là le temps qu'il la remplisse ça part de spécial bah j'y suis presque j'ai le bouton vert ah ça y est ouais moi je propose qu'un des deux bah là je peux faire ce que je veux hein il se passe rien ah mais moi je suis en spécial et je peux rien faire non plus à moins de trouver comment monter sur la table oh la démonstration Bopi se dit utilisez l'échelle et saute puis dessus ouais mais je peux pas la prendre l'échelle ouais d'accord elle est trop loin elle est trop loin on est bloqué bon on passe à autre chose sinon ? là je maintiens jaune pour on est presque à 24 minutes de partie de partie ouais 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 sinon ça on va jamais s'arrêter on va terminer le match hors enregistrement hors enregistrement bah on reviendra de toute façon dans une vidéo impression ouais quand le jeu sera maitrisé et peut-être même un jour dans un good game Saturday je suis étonné parce que dans la version 2009 les matchs comme ça backstage ils se terminaient beaucoup plus vite c'était des matchs très brefs en principe on voyait l'adversaire dans une poubelle ou ailleurs et t'avais tout un petit enfin des espèces de petits cinématiques qui s'enclenchait comme ça où tu fracassais sa tête dans des endroits bien spécifiques c'était chaos direct quoi donc voilà bah quand on aura tout débloqué comme ça on pourra tout mettre en détail donc voilà c'était premier aperçu de SmackDown vs Raw 2010 sur Xbox 360 c'est tout pour ce Game Evening du vendredi on se retrouve lundi un peu avant 18h pour le pré-show et à 18h pour le Game Evening du lundi bonne soirée et bon week-end tout le monde bon week-end